Alors Céline, qu'est-ce qu'il se passe de beau à Lyon ces temps-ci ? Ces temps-ci, la semaine dernière, c'était la fête des Lumières en fait. Ah oui, c'est quoi ? Alors la fête des Lumières, c'est une grosse fête à Lyon. C'est la plus grosse fête lyonnaise. Alors moi qui habite à Lyon, c'est à la fois une des grosses fêtes internationales de Lyon, mais en même temps c'est le pire week-end parce qu'il y a 4 millions de personnes qui arrivent en 4 jours à Lyon. 4 millions ? 4 millions. Alors que Lyon, je crois que le centre de Lyon, même le Grand Lyon, c'est 1,5 million d'habitants. Donc on voit débarquer des touristes tout le week-end et beaucoup de Lyonnais s'en vont en fait pendant la fête des Lumières. Moi je suis restée parce que mes parents sont venus, donc j'ai pu profiter de la fête des Lumières tout en essayant d'éviter les touristes quand même. Donc voilà. Alors en quoi ça consiste la fête des Lumières ? Alors la fête des Lumières au départ c'est une fête religieuse. Donc j'ai pas les dates en tête exactement, mais c'est à la fin du 19e siècle. L'origine en fait ça serait que la fête s'est arrêtée aux portes de Lyon et les échevins ont promis d'installer une statue de la Vierge Marie sur la basilique. Et ils devaient installer cette statue le 8 décembre 1850 quelque chose, on va dire. Et il y a eu une inondation de l'atelier de l'artiste. Donc la mise en place de la statue a été repoussée. Mais les Lyonnais auraient apparemment de manière tout à fait spontanée mis des petites lumières à leurs fenêtres pour remercier la Vierge. Donc ça vient de là en fait la fête des Lumières. Ça c'est l'origine, mais aujourd'hui c'est devenu une énorme fête où on met en lumière la ville, où on met vraiment en lumière tous les bâtiments. Donc il y a des spectacles vraiment sons et lumières qui sont mis en place et c'est devenu très très connu. Moi quand je suis arrivée à Lyon il y a 10 ans, c'était pas aussi énorme. Et donc c'était vraiment, moi mes soirées étudiantes de la fête des Lumières, c'était on allait faire un tour en ville, il y avait froid, on buait du vin chaud. Voilà, et maintenant c'est vraiment une grosse grosse fête qui attire beaucoup de monde. Donc cette année en fait j'y suis allée avec mes parents, parce qu'ils n'étaient jamais venus à la fête des Lumières à Lyon. Et on allait faire un tour le vendredi soir sur la plus grande place, enfin je crois que c'est la plus grande, mais c'est aussi la plus moche. Belcouan, c'est une place qui est très très vide. Mais là il y avait un super spectacle avec des images sur la grande roue, diffusées sur la grande roue, avec des énormes boules en plastique, où l'image traversait d'un lieu d'une sphère à une autre en fait. Et c'était vraiment chouette avec feu d'artifice, il y avait la mise en lumière aussi, il y a une statue de Louis XIV sur la place Belcour. Et là la statue a été complètement mise en lumière, où il y avait l'œil du cheval qui brillait, enfin c'était assez incroyable. C'était vraiment joli là. Après on est remonté un peu jusqu'à la place des Jacobins, où il y avait en fait sur la presqu'île, qui est vraiment le centre de Lyon, il y a différents spectacles Son et Lumières. Et il y en a un autre vraiment très grand qui est à la place des Terros, ce sont des très grands bâtiments où il y a une projection sur trois murs. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment joli, puis c'est un moyen de redécouvrir la ville en fait, parce que tous ces bâtiments quand on habite à Lyon, on les regarde. Mais là c'est un moment, c'est un peu magique je pense pour les enfants. Moi je commence à être un peu blasée là, parce que j'habite à Lyon, etc. Mais c'est vraiment joli quoi. Donc voilà, et puis on a bu un vin chaud, parce que c'est la tradition du vin chaud, et on a fait une bonne balade avec mes parents, et c'était très sympa. T'as mangé des vin chaud aussi ? Non, on n'a pas mangé, on a juste bu un bon vin chaud. Non, on a fait une balade, et puis après on est rentré, parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de monde. Et moi j'avoue que je ne suis pas fan des endroits où ça brasse beaucoup de gens comme ça. Donc on a fait un tour le vendredi soir, et le samedi soir on a démissionné, parce que quand on a vu le nombre de gens qui traversaient le pont à côté de chez moi, le pont de la Guillotin, on s'est dit que non, on n'allait pas sur la presqu'île. Donc on a fait un petit tour dans les quartiers autour, où il y a des petites mises en lumière beaucoup moins impressionnantes, mais c'était assez sympa, on s'est baladé. C'est vraiment un week-end où on peut profiter de la ville, en ayant le courage d'aller dans la foule en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, la fête des lumières à Lyon, c'est vraiment sympa. Et tu recommanderais à des gens qui ne connaissent pas Lyon de venir à ce moment-là, pour découvrir la ville ? Pour découvrir la ville, bah oui, c'est un petit côté magique quoi, la fête des lumières. La ville est vraiment mise en valeur en fait, c'est ça qui est chouette. Donc oui, il faut se dire qu'on y va, et même s'il y a des gens, c'est pas grave, il faut y aller une fois quoi. Je pense que c'est quand même sympa de le découvrir. Ce logiste doit être compliqué, alors si on ne connaît pas des Lyonnais qui peuvent nous éperger ? Oui, c'est compliqué de se garer, c'est compliqué de trouver un appartement. C'est réservé hyper à l'avance, moi, je pense. Mais il y a de plus en plus de Lyonnais qui partent pendant la fête des lumières, et qui louent leur appartenance. Donc il y a plein de solutions comme ça, de plus en plus. Nous, on s'est dit que l'année prochaine, on ne serait pas là, et qu'on allait louer l'appartement parce qu'il est assez central. Lui, c'est un moyen de gagner un peu d'argent sur son loyer, et de faire profiter à quelqu'un d'autre en fait. Ça peut être sympa. Donc voilà, pour la fête des lumières. Eh bien merci, ça donne envie de découvrir Lyon. Mais venez à Lyon, c'est trop beau. On va suivre le conseil. Merci beaucoup.